Bonjour, Catherine de l'organisme des bassins versants. Aujourd'hui, on voit un autre enjeu des eaux usées. Donc, on va parler aujourd'hui des déchets ou des composés qui se retrouvent dans les toilettes, mais qui ne devraient pas s'y retrouver. Donc, souvent, les gens, ils vont penser que c'est pas mal de le faire. Donc, aujourd'hui, on vous explique pourquoi on ne peut pas chuter ces déchets-là dans la toilette. Donc, il y a des petits déchets comme les coton-tiges, par exemple, les allumettes, le fil de soie dentaire et tout ça, qui ne seront pas nécessairement retenus par les systèmes de filtration primaires et qui vont se retrouver directement dans nos cours d'eau. Donc, le problème avec ça, c'est évidemment qu'il y en a qui vont être super long à se décomposer quand il y a des produits pétroliers, par exemple, les coton-tiges, quand la petite baguette est en plastique. On peut parler de 400 ans à se décomposer. Ou les applicateurs de tampons qui sont malheureusement rendus tristement célèbres sur nos plages. Donc, il y a aussi des plus gros objets comme les lingettes humides, qui est probablement le pire fléau des temps modernes par rapport à nos systèmes de traitement usés. En fait, c'est que ça va s'agglutiner souvent avec du gras de cuisson ou des choses comme ça. Puis, en fait, même à Londres, par exemple, il y a un monstre qu'on appelle un « fatberg » qui pesait 130 tonnes, qui doit être retiré des systèmes de traitement. Ça, c'est trois terrains de soccer. Donc, évidemment, on s'imagine bien les dommages que ça peut causer puis les coûts que ça implique de réparer ces systèmes de traitement-là. Il y a aussi divers composés qu'on retrouve des fois dans les toilettes puis qui ne devraient pas, par exemple, les médicaments. Il y a des études qui ont été faites qui disent qu'il y a quand même 68 % de la population qui rapporte au bon endroit. Mais il y a quand même aussi 5 % de la population canadienne qui vont jeter ces médicaments-là dans les toilettes. Le problème avec les médicaments, c'est qu'on ne connaît peu les impacts. Par contre, on sait déjà qu'il peut y avoir un problème sur la féminisation des poissons ou une baisse de fertilité masculine. Hey Catherine, mes mégots de cigarettes, peux-tu les mettre dans la toilette? Non, parce qu'un seul mégot peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Ah ouais, OK. Puis mes produits ménagers? Non plus. Non? Puis la laitière de mon chat? Non. Non? Puis mon petit poisson rouge que je n'ai plus envie d'avoir chez moi? Non. Non plus? OK. Les verres de contact? Non. Non plus? Non. Les tampons? Non. Pas l'applicateur ni le tampon lui-même. Ah ouais? Ouais. Oh. Les condoms? Non. Non plus? Fait que dans le fond, on ne peut rien mettre dans la toilette. Pas vraiment. La seule chose qui va vraiment dans la toilette, on parle de l'urine, des selles et du papier de toilette qui, lui, est fait pour se dégrader dans l'eau. Donc, les mouchoirs et les essuie-tout, c'est non aussi. Eh bien, je ne savais pas tout ça. Merci pour les infos. De rien, Marie. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre page Facebook où on retrouve toutes ces informations, plus d'astuces, plus de déchets à ne pas chier dans les toilettes. Ou vous pouvez tout simplement nous contacter pour nous demander notre livre d'informations. Non.